Félix Sekedi est grandi en Europe. En 2011, il vit avec le nom Tshisekedi. Il est élit le maillot jaune de la République. Parce que son papa avait des valeurs. Son papa avait déjà construit quelque chose dans les Congolais. Mais qu'est-ce que Mukwege a déjà construit dans les Congolais ? Même au sud Kivu. Il est populaire. Il n'est pas populaire. S'il était populaire, son petit frère allait passer député national. Avec le nom de Mukwege, au Kassai aujourd'hui, avec le nom de Tshisekedi, tu passes président de la République, tu passes gouverneur, tu passes député. Vous comprenez ? Avec ces noms, je vous donne l'exemple. Félix, Félix est venu en 2011. Félix Sekedi, au Kassai, il n'est pas grandi là-bas. Avec seulement le nom de Tshisekedi, il a été élit meilleur député de la République. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct ici, Congo Live. En direct et en exclusivité, nous sommes avec Sinza Eran. Monsieur Jacques, bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste. Activiste de droits humains, panafricaniste. Je rappelle que les gens qui nous suivent, en tout cas, connaissent Congo Live. Mais on commence par cette actualité, vous entendez que panafricaniste, monsieur Jacques, où nous apprenons, en tout cas, un coup d'état qui est en cours au niveau du Burkina Faso. Il faut dire qu'il y a, en tout cas, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où c'est l'agent militaire qui est au pouvoir depuis, en tout cas, janvier. Des tirons ont été attendus tous ces vendredis. 30 septembre, dans la matinée, au moins, dans les camps, en tout cas, des babacis et dans les environs du palais présidentiel. Plusieurs sources signalent qu'il y a un coup d'état qui est en cours. Comment vous analysez cela, monsieur Jacques ? Parce qu'on voit ces dernières années de coup d'état qui se passent, surtout en Afrique. Et comment comprendre et pourquoi seulement l'Afrique ? Bon, ça veut dire, donc, il faut savoir qu'il y a d'abord un complot international sur l'Afrique. Et qu'après le coup d'état du 23 janvier 2022, qu'a connu Christian Marc Caboret, c'était une expression, en fait, du changement. Ça veut dire que la jet militaire, le colonel qui a pris le pouvoir, voulait quand même qu'il y ait un changement. Et voulait que la population du Burkina puisse recouvrir les valeurs, les valeurs définies par le père de la nation, le fait Thomas Sankara. Mais à un niveau, on comprend aussi que l'Occident n'aime pas l'Afrique. L'Occident complote toujours pour l'Afrique. C'est que lorsqu'il y a des bonnes initiatives, lorsqu'il y a un président ou un leader africain qui veut évrer pour le bien de l'Afrique, l'Occident complote toujours pour qu'il y ait des coups d'état en répétition. Ça veut dire que c'est déplorable, neuf mois après, qu'il y ait un autre coup d'état au Burkina et que c'est déjà une succession de coups d'état. Et si tu vois loin, il y a une main noire de l'Occident. Ça veut dire que les Africains doivent être unis et cesser d'être manipulés. À un moment, on s'est dit, tous ces présidents-là qui répondent aux manipulations occidentales, tous ces leaders militaires africains qui répondent pour déstabiliser l'Afrique au détriment des Occidentaux, c'est déplorable au fait. Et à un moment, on se demande, est-ce qu'il faudra-t-il continuer dans ce genre de manipulations ? Aujourd'hui, on veut reconstruire l'Afrique autour de l'unité panafricaine et dans des leaders capables de résister contre les Occidents. Mais comment comprendre, parce que quand nous prenons le cas par exemple du Mali où il y a aussi un coup d'état, avec les autorités militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, il semble en tout cas être hostile aussi à la communauté internationale, précisément par exemple envers l'Afrique, disons la France. Oui, évidemment, c'est ce que je dis. C'est comme au Mali où vous allez voir le colonel Assimi Goïta qui se bat pour restaurer la paix au Mali, qui se bat pour contourner les plats occidentaux, mais aujourd'hui il est combattu. Lui parce qu'il veut répondre aux attentes du peuple, voilà pourquoi maintenant aujourd'hui il est combattu par l'Occident. Parce que l'Afrique doit cesser ces genres de manipulations. Tous les Maliens doivent s'unir autour d'Assimi Goïta pour que l'Afrique recouvre sa souveraineté. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup M. Jack. Revenons chez nous pour parler de la question liée à la sécurité. Parlez-nous, quelles sont les dernières informations ? Parce que vous êtes parmi les personnes, vous les activistes en tout cas, qui suivent de près, ce qui se passe dans le retour. C'est quoi les dernières informations sur le retour ? Bon, ça veut dire qu'on a un problème. Le peuple congolais est trop naïf. Et cette naïveté, nous la vivons parce qu'on ne veut pas contribuer au changement dans notre pays. Dans d'autres pays, les réseaux sociaux ont contribué au changement. Mais chez nous, les réseaux sociaux, c'est l'amateurisme. Vous allez voir quelqu'un se réveille, le matin, il dit « L'M23, c'est le titre de Bounagana ». Au lieu que nous partageons des informations réelles pour que nos forces armées puissent attaquer ces terroristes-là qui mettent à mal la situation sécuritaire de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, Bounagana est toujours occupée par les terroristes M23, appuyés par le Rwanda. Et on continue toujours à appeler le gouvernement de lancer les eaux fassives. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le 5e et 10e jour que Bounagana est occupée par les terroristes de M23 et que le gouvernement s'est fait comme la Monisco. Ils observent et ils ne font rien. Il y a un processus quand même. Le processus, ça ne peut pas prendre 100 jours. Les peuples congolais, les peuples de Bounagana ont aussi besoin de la paix. La population de Bounagana a aussi besoin de retourner dans leur maison, dans leur habitation habituelle. Les élèves de Bounagana doivent aussi étudier au lieu de rester dans les camps. La place de la population de Bounagana, de Jomba, n'est pas dans les camps militaires, dans les camps de déplacés. C'est dans les ménages et ils doivent être traités comme tout congolais. Les commerçants de Bounagana aujourd'hui sont en faillite. Il y a les commerces qui bloquent. Il y a tout ce qui bloque à Bounagana. Et on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement pourra arriver à résoudre ces problèmes. Parlons de cette information. D'ailleurs, c'est celle qui est au centre de notre entretien. Il faut dire qu'en tout cas, le village de Kabindi est complètement vidé de ses habitants. Depuis deux jours sur demande, selon certaines sources de Rebels DM23, qui occupent Bounagana depuis plus de trois mois. L'information a été confirmée par les autorités coutumières locales. Les rebelles DM23 auraient même obligé, mardi dernier, lesquels habitants qui étaient encore présents dans les villages de remonter vers Tchengueho, selon des sources locales. Cette manœuvre vise à dégager complètement la ligne de front en prélude d'une éventuelle reprise des hostilités. Kabindi, qui serait la dernière position au Ouest des rebelles DM23, est située sur la rive Est du Pont, Rouangouba, sur la rivière Routourou, et qui est occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, un calme précaire règne dans la zone, disent ses mêmes sources. Mais l'information, c'est comprendre que les M23, en tout cas la population du village de Kabindi, devider, quitter donc ce village et se diriger vers Tchenguerro et aussi aller vers Bunagana. Comment comprendre cela ? Parce que c'est vrai qu'on annonce qu'il y aura probablement des affrontements d'un peu de jours qui arrivent. Bon, ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas longtemps, la population de Goma a manifesté des journées villemortes. C'était pour appeler le gouvernement à lancer des offres actives contre le rebelle du M23. Et on va continuer, les actions continuent parce que Bunagana c'est aussi le Congo. Aussitôt que Bunagana est occupé par ces bourreaux, par ces rebelles, qui mettent en péril la situation sécuritaire de nos frères de Djomba, les Congolais n'accepteront pas. On l'a toujours dit, une partie du pays va mal, ça veut dire que c'est tous les Congos qui doivent être en guerre. On appelle toujours nos militaires de lancer les offres actives contre ces rebelles pour libérer Bunagana, pour libérer Kabindi, pour libérer Jomba. Parce que si on laisse ces rebelles, ils vont se réorganiser et ils ne se sentent qu'ils sont maintenant dans une terre conquise. Voilà pourquoi on demande encore une fois de plus au gouvernement de lancer les offres actives pour que Bunagana soit libéré. Est-ce que le fait que le M23 appelle la population de vider Kabindi et aller à Bunagana, Tchenguero, on sait qu'il y a Bunagana qui est sous contrôle et même Tchenguero aussi, est-ce que ce n'est pas une façon d'utiliser la population comme bouclier parce qu'on sait que bientôt là, les Fardessins vont lancer des offensives contre le M23 ? Mais vous savez, il y a un complot international contre le Congo et qu'aujourd'hui, les Nations Unies, comme ils ont déclaré récemment que le M23 a des armes sophistiquées plus qu'eux, c'est pour ça que les Nations Unies peuvent même partager des stratégies avec le M23. Pourquoi ? Pourquoi le M23 est en train de violer les droits internationaux humanitaires aux yeux des Nations Unies ? Parce que quand ils sont en train de demander à la population de se retirer, d'aller se concentrer quelque part, c'est pour leur faire comme bouclier et bouclier humain. Et comment cela peut être accepté ? Il n'y a pas de sanctions. Et même, ils ont dit, notre président a crié si haut que les Rwandais déstabilisent le Congo à travers le M23. Mais on n'a attendu aucune sanction contre les Rwandais. Et jusque-là, rien n'est fait. Ça veut dire qu'on veut juste utiliser la population civile comme bouclier. Sous les yeux de la communauté internationale, et voilà pourquoi il y a une complicité. Et pour cela, on demande au Congo d'agir seul. Un Burundais, un Kenya ne viendra pas mourir pour les Congolais. Notre phare d'essai, c'est l'armée congolaise qui libérera Bounagana et qui libérera les Congois en général. Mais comment comprendre ce silence de la part de la communauté internationale ? Non, c'est une complicité, je l'ai dit. C'est une complicité internationale. Comment est-ce que Bounagana peut être occupée ? Ça est le deuxième jour aujourd'hui, et la Monisco nous dit que le M23, les armes sophistiquées. Une mission importante au monde. C'est un complot contre la RDC. Et voilà pourquoi on demande à tous les Congolais de s'élever pour chasser cette mission onisienne au Congo. Aujourd'hui, monsieur Jacques, selon plusieurs rapports des Nations Unies, ce dernier indique que la majeure partie du trafic et des coltas de la RDC aboutit au Rwanda. Une quantité importante est également détournée vers l'Ouganda via Bounagana et Rotchouho. Donc Bounagana qui est une cité stratégique dans les commerces transfrontaliens entre la RDC et l'Ouganda. Cette cité comporte un important poste frontalière qui ramène en tout cas des centaines de millions de dollars par mois à la République démocratique du Congo. Selon ces experts, cette cité génère en temps normal entre 4 et 5 millions de dollars chaque mois pour les trésors publics. Des sommes importantes au maire de l'ennemi depuis plus de trois mois déjà. Comment comprendre ce manque à gagner de la part du gouvernement ? Mais ce n'est pas un manque à gagner. Voilà là où on peut parler de positif de l'état de siège. Pendant la gouvernance civile, les M23 occupaient Bounagana et on les laissait faire déclarer même des marchandises, encheminées jusqu'à Goma. Mais voilà, c'est l'un des acquis de l'état de siège que le gouverneur militaire a pris le risque de fermer formellement la douane de Bounagana et que les opérateurs économiques étaient prévenus. Parce que c'était ça en fait la motivation du M23. Comme ils savent que lorsqu'ils prennent Bounagana, il y aura circulation de marchandises, mais aujourd'hui aucune marchandise n'y passe. Sauf que la faiblesse de nos services de sécurité qui peuvent déraper un peu. Mais quand même, aujourd'hui, vous allez voir que les M23, ils sont dans une difficulté de se ravitailler. Aujourd'hui, ils se contentent maintenant de piller la population civile qui est restée à Bounagana, à Kabindi. Ils se contentent maintenant d'aller récolter la culture des paisibles citoyens parce qu'on a fermé la frontière. Ils se concentrent à récupérer Bounagana. Ils savaient que ça pourrait être la même pratique comme à l'époque de Kabila, où ils pouvaient récupérer Bounagana et on les laisse déclarer la marchandise, la frontière en circulation. Mais cette décision du gouverneur militaire d'interdire la circulation, c'est quand même quelque chose d'encourager à saluer. C'est très salueur, voilà, qu'il a pris ces risques-là et aujourd'hui les M23 sont en difficulté. Si on pouvait laisser au M23 la frontière de Bounagana en circulation, sinon ils allaient déjà être à Goma. Mais ils ont une difficulté logistique importante. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ont même des difficultés même peut-être de rembourser des prêts qu'ils ont pris auprès même de ces partenaires. Parce que les partenaires ne financent pas la guerre pour rien, ils veulent gagner. Mais rien ne passe par Bounagana, seulement quelques dérapages, comme on l'a dit, de nos services de renseignement, qu'on peut faire passer des trucs peut-être à travers Mugogo, de l'autre côté. Parce que le mal est profond, le pays est infiltré. Pendant l'époque de Kabila, on a essayé de mettre l'armée dans des histoires de mixage, brassage. Quelqu'un prend une kalachinikov, il va en Brousse, on les gratifie par un grade de colonel, on intègre notre armée. Et voilà pourquoi aujourd'hui, notre revendication c'est de dire non à l'intégration des gens qui ont pris les armes contre notre pays. D'accord. On parle aussi de cette question d'actualité. Nous avons appris depuis ce matin, en tout cas, que trois Norvégiens ont été arrêtés avec 850 minutiaux pour les fusils d'assaut. C'est arrêté en tout cas l'aéroport international de Goma. Comment comprendre cela ? Mais il faut dire, en tout cas, que l'information est certifiée, elle est verifiée, l'information d'un kevrain. Au fait, tu sais que nous sommes en train de dire que le mal est profond. Ça veut dire que Koma, ces Norvégiens sont arrivés jusqu'à l'aéroport d'Njili avec les armes d'assaut. Ça veut dire qu'ils ont un complice à l'intérieur même du gouvernement. Ça veut dire que le président Tshisekedi doit contrôler son entourage et doit faire un nettoyage sérieux. Parce que le complot est profond et si on ne fait pas attention, on risquerait de rester dans ce phénomène-là d'insécurité continue sans fait. Mais Jacques, on sait qu'on a arrêté récemment des généraux. Jusqu'à là, on nous attendait en tout cas la décision de la justice. Est-ce que pensez-vous que c'est possible actuellement de faire un coup d'État au Congo ? Bon, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, jusqu'à là, le peuple fait encore confiance au président actuel. Malgré tout ce qui se passe, des tracasseries, il n'y a pas eu ces changements-là qu'on attendait de l'IDPS. Mais au moins, le peuple fait confiance au président de la République. Ça, tu sais que c'est. Et oui, évidemment. Et le mal que Kabil a laissé à ce pays, c'était un mal profond. Petit à petit, parce que quand on arrive à attraper un lieutenant général dans la trahison de la patrie, ça veut dire que le mal est profond. Que direz-vous des colonels ? Que direz-vous maintenant des généraux, des brigades ? Que direz-vous maintenant des majors de l'Etna ? Ça veut dire qu'il faut du temps pour nettoyer tous ces infiltrés dans notre armée, dans nos services même de sécurité. Pas seulement des services de sécurité, même nos services étatiques, nos para-étatiques de l'État. Il y a des infiltrés. Ça veut dire que le mal que les gens ont pris du temps pour infiltrer les congogistes quand même dans l'administration publique. D'accord. Merci beaucoup Jacques. Nous tendons vers l'affaire de cet entretien. Dernière question. Nous avons suivi la visite de l'ancien président français, François Hollande, à Kinshasa. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est sa visite au site Kivu. On l'a vu avec le prix Nobel de Nismukwéguen. Monsieur Jacques, comment vous analysez cela et pourquoi c'est le mal-est ? Parce qu'on a vu la plupart des Occidentaux défiler à l'Est et surtout à Paz et raconter le prix Nobel de la paix. Comment comprendre cela ? En fait, je l'ai encore dit tantôt, je l'ai dit toujours le mal est profond. C'est qu'aujourd'hui l'Occident est en train de comploter toujours contre la RDC. Et comme les Congolais ne réfléchissent pas, aujourd'hui on veut nous amener un autre pillot des Occidentaux disant qu'il sera président de la République. Qui là ? Moukwégué. Mais il mérite ça oui ? Non ! Pourquoi vous dites que c'est un pire ? Le mal dans mon église, ce que j'ai lu que mon ami a écrit, c'est qu'on pense que celui qui chante bien, il peut aussi chanter bien dans un karaoké. Moukwégué est bon pour soigner nos soeurs, pour soigner nos mamans. Moukwégué ne peut même pas réussir un ministère de la santé. Mais comment ça ? Moukwégué... C'est un prix Nobel quand même. Le prix Nobel, c'est un prix Nobel fondé. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays ? Il a réparé les femmes. Il a réparé, il a réparé, on lui a donné les prix Nobel de paix. Qu'est-ce qu'il a fait comme action de paix ? Ça veut dire que l'Occident ne doit pas nous imposer ses pillons, ses infiltrés, pour dire qu'ils vont venir amener, apporter un changement. Qu'est-ce que Moukwégué connaît des malheurs du Congolais ? Il sait comment on viole les femmes, tu le sais aussi. Est-ce que c'est ça le problème du Congo ? C'est plein de problèmes. Mais il est bon pour soigner nos femmes violées. Mais il n'est pas bon pour diriger ces pays. Moukwégué, tout ce qu'il a fait, il a fait des tournées en Europe, il ne fait pas des tournées à l'intérieur du pays pour savoir les vrais problèmes des Congolais. Est-ce que le problème des Congolais, c'est violer seulement les femmes ? Le bas, le profond, on doit tous se concentrer pour le problème réel du Congo. C'est l'homme où Moukwégué ne mérite pas. Il ne mérite pas être président de la République. Il y a qui mérite. Il doit continuer. Non, il y a des acteurs qui méritent, qui se sont sacrifiés. Vous ne voulez pas aller des failles ? Non, il y a des acteurs de la société civile. Tous ces gens ne font pas confiance. Pour le Congo aujourd'hui, on a besoin de nouveaux... Je dirais d'une nouvelle personne qui n'a jamais participé à la gestion du pays. Comme qui, par exemple ? Il y en a des acteurs de la société civile, il y a des Paul Sampou, il y a déjà Claude Katendé. Il y en a, il y en a. Ça veut dire qu'on peut éviter à dire les gens qui ont servi les Occidentaux du Congo et veulent nous imposer comme candidats présents de la République. C'est l'offre, la visite de François Hollande. C'est une visite d'amitié ? Ça ne concerne rien les Congolais ? Qu'est-ce que les Congolais en gagnent ? Les femmes. C'est les Français qui sont là. C'est les François Hollande qui ont fait des Moukwague ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est qu'ils viennent juste pour matérialiser leurs plans qu'ils avaient pour le Congo. Qu'est-ce que Moukwague peut donner comme changement aux Congolais ? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la misère des Congolais ? Ça veut dire que c'est un plan qu'ils ont monté. Après un temps, on t'a fait monter et puis pour que tu deviennes président. Merci beaucoup, Moukwague. Il n'a que l'horreur à Bukawo Moukwague. Son petit frère a postulé, il n'a pas réussi. Mais je donne l'exemple à temps. Félix Sekedi est grandi en Europe. En 2011, il vit avec le nom Tisekedi. Il est élu maillot jaune de la République. Parce que son papa avait des valeurs. Son papa avait déjà construit quelque chose dans les Congolais. Mais qu'est-ce que Moukwague a déjà construit dans les Congolais ? Même au Sud Kivu. Que l'élimat du champ, il n'est pas populaire. S'il était populaire, son petit frère allait passer député national. Avec le nom de Moukwague. Non, je te dis, au Kassai aujourd'hui. Avec le nom de Tisekedi seulement. Tu passes président de la République. Tu passes gouverneur. Tu passes député. Vous comprenez ? Avec ces noms. Je vous donne l'exemple. Félix est venu en 2011. Félix Sekedi. Au Kassai. Il n'est pas grandi là-bas. Avec seulement le nom de Tisekedi. Il a été élu meilleur député de la République. Parmi. Il était le meilleur. Le meilleur député. C'était Félix Sekedi. En 2011. Oui, je vois. C'était Félix Sekedi. Oui. Ah d'accord. Mais quand même, c'est la même chose. Ça peut être la même chose pour Moukwague. Parce qu'à tantôt... Mais non. Je vous donne l'exemple. En 2018, son petit frère était candidat député national à Bukavu. Avec le nom de Moukwague. Mais il n'est pas passé. Il n'a même pas eu peut-être 3 000 voix à Bukavu. Pour dire que... Mais quand même, son petit frère, ce n'est pas lui. Non, non. Je dis le nom. Parce que quand on est grand, on porte un nom grand. On peut se construire aussi un nom. Ce n'est pas parce que son frère... Évidemment. C'est ce nom qu'il doit construire dans la positivité. Pas en trahissant son pays dans les salauds diplomatiques occidentaux. Bon, c'est vous qui le dites. Merci. Fait de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. On était avec Jacques Nzaya. Jacques, comme d'habitude, souvent, nos invités donnent leur numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent, ils peuvent vous contacter pour des orientations, je ne sais pas, conseils, ou tout, ça fait que c'est les réseaux sociaux. Il y a également les insultes, je ne sais pas. Ça dépend. Le numéro de téléphone, si vous voulez bien. Je suis sur 09 94 24 12 33. Merci. C'est le numéro WhatsApp également. Oui, oui. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. On fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Vous avez...